Je célèbre cet après-midi le pèlerinage des étudiants à Chartres en ce dimanche des Rameaux à l'occasion du 80e pèlerinage des étudiants. Je suis heureux de vous accueillir à Notre-Dame de Paris pour la 6e et dernière conférence de carême 2015, 6 visages de la vie consacrée. C'est le père Philippe Lefebvre, dominicain, professeur à l'université de Fribourg en Suisse, qui va conclure notre itinéraire. Cher père, vous êtes originaire du nord de la France, plus précisément du Pas-de-Calais. Après vos études de lettres classiques, vous avez enseigné à Grenoble et à Poitiers, puis séjourné deux ans à l'école biblique de Jérusalem. En 1991, vous entrez chez les Dominicains. Après vos études de théologie, vous vous consacrez à l'enseignement. Depuis 2005, vous êtes professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie de l'université de Fribourg en Suisse. Cela vous conduit également à donner des sessions en Bible, à prêcher des retraites en Suisse et en France. Auteur de plusieurs ouvrages, de nombreux articles sur les liens entre Ancien et Nouveau Testament, sur les relations entre Bible et culture, je citerai entre autres « Un homme, une femme et Dieu » pour une théologie biblique de l'identité sexuée, écrit avec Viviane de Montalembert en 2007 au Cerf, et un autre livre « Ce que dit la Bible sur la famille » aux éditions Nouvelle Cité en 2013. En intitulant aujourd'hui votre conférence « L'Esprit souffle où il veut, la vie consacrée là où on l'attend et là où on ne l'attend pas », vous nous introduisez au cœur de l'Écriture. D'après la Bible, toute vie que Dieu suscite par sa parole est appelée à fructifier, c'est-à-dire à déployer sa consécration. De nombreuses figures illustrent cette réalité. Si la vie consacrée est don de l'Esprit, celui-ci pousse le consacré à s'avancer sans crainte dans le monde, en particulier auprès des plus faibles, à l'exemple du Christ, qui s'est fait serviteur jusqu'au don de sa vie. Cher Père Philippe Lefebvre, en vous remerciant chaleureusement de votre présence parmi nous et de votre témoignage, je vous laisse la parole. Monseigneur, mesdames et messieurs, frères et sœurs, La vie consacrée ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Depuis que l'Esprit manifeste sa présence dans notre monde, il agit et donne ses fruits. Or, cet Esprit de Dieu, le deuxième verset de la Bible, suggère déjà sa présence. Il tournoie sur les eaux au commencement, prête à descendre sur ceux qui l'accueillent et à consacrer toute vie pour qu'elle devienne louange de la gloire du Seigneur. C'est donc depuis le commencement que nous devons suivre les traces de la vie consacrée et c'est ce que je vous propose dans cette conférence. Nous ne ferons pas de théorie sur ce que signifie la consécration. Nous rencontrerons des hommes et des femmes que la parole de Dieu met en lumière et qui témoignent avec cohérence de ce qu'est une vie sanctifiée par l'Esprit. Certains sont disciples du Christ, d'autres ont vécu bien avant lui, certains sont des croyants de la première heure, d'autres appartiennent à des traditions religieuses et culturelles différentes. De tous, en tout cas, la Bible fait mémoire pour qu'il guide notre propre parcours, pour que nous les regardions, que nous les admirions et que nous nous mettions en marche fraternellement avec eux. Parler de la vie consacrée ne revient pas à nous limiter à des formes spécifiquement chrétiennes. Au contraire, nous entrons dans un sujet qui concerne beaucoup de monde, qui concerne, à vrai dire, tout le monde. Il n'y a peut-être pas aujourd'hui de sujet plus actuel pour tous plus centrales que celui de la vie consacrée. Alors que partout des êtres humains sont bafoués, humiliés, massacrés, alors que la vie semble pouvoir être piétinée et anéantie par le seul vouloir pervers de certains, « Il est urgent de rappeler que la vie, toute vie, est consacrée et que tel est le vouloir premier, unique de Dieu. » Quand nous parlons de la vie consacrée comme de ce don que l'Esprit fait à l'Église, selon la formule du pape Jean-Paul II dans son exhortation Vita Consecrata, nous confessons d'emblée qu'elle n'est pas notre affaire. Elle ne résulte pas d'arrangement humain, d'un programme que nous aurions fixé. Elle est un don de l'Esprit et donc elle nous échappe. Nous n'avons sur elle ni le premier ni le dernier mot. Elle nous est donnée. Nous la vivons, nous la déployons, nous l'adaptons aux époques, aux cultures dans lesquelles nous sommes immergés, mais nous ne la fabriquons pas. L'état de vie consacrée vient de loin. C'est dans la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, que nous avons à discerner les racines multiples et nourrissantes de la consécration, qui est un don de ce même Esprit. Jésus nous entraîne sans cesse vers la parole, en un mouvement qui nous arrache au périmètre de nos habitudes et de nos certitudes. « N'avez-vous pas lu dans l'Écriture ? » nous répète-t-il obstinément. À l'occasion, il nous ramène au tout début de l'Écriture, au vouloir inaugural de Dieu. Qu'est-ce que le Créateur a fait ? Qu'a-t-il fait connaître de lui-même et de lui avec nous depuis le commencement ? Alors, partons au commencement, car au commencement était le Verbe qui ne cesse de s'adresser à nous. Si l'on écoute la Bible, on comprend dès la première page que la vie, toute vie, que Dieu suscite par sa parole lui est consacrée. Les deux termes « vie consacrée » disent d'une certaine manière la même chose selon la pensée biblique. Dès l'origine, l'Esprit de Dieu nous est mystérieusement présenté. Il plane au-dessus des eaux, il couvre ce monde en gestation pour le faire éclore à la vie de Dieu. L'Esprit se joint à la parole proférée par Dieu, une parole qui donne la vie, la croissance et l'être à toute créature. Le grand mouvement de la création qui s'opère ressemble alors à une liturgie. Elle s'échelonne pendant les sept jours de ce qui deviendra la semaine pour le peuple de Dieu. Que toutes les créatures soient ordonnées à louer Dieu, à entrer dans cette liturgie, bien des passages bibliques nous le disent. Pensons ainsi au cantique des trois enfants dans la fournaise dans le livre de Daniel qui convoquent le soleil, la lune, les astres, les pluies, les rosées pour louer et exalter le Seigneur. Dans notre tradition catholique, un saint François d'Assise, au début du XIIIe siècle, s'inscrit dans ce grand enthousiasme biblique où l'humain fraternise avec toute créature en une même consécration, à la fois humble et cosmique. François compose le cantique des créatures et loue le Créateur pour messire le frère soleil, pour sœur eau et frère feu. En eux, comme dans les humains qui se conforment à sa sainte volonté, c'est le Seigneur qui est manifesté. Quand il crée, Dieu bénit ses créatures et tout particulièrement les humains dès le premier chapitre de la Genèse. Il leur adresse ces mots « fructifier » et « multiplier », ce que l'on traduit parfois un peu tristement par « croissez et multipliez-vous ». La capacité de porter du fruit fructifié ouvre des horizons inattendus qui ne se limitent pas sans non plus l'exclure à la procréation. L'auteur de la lettre aux Colossiens dira ainsi à ses destinataires « vous allez fructifier en toute œuvre bonne et vous multiplier en connaissance de Dieu ». En tout cas, la bénédiction est l'estampille, la marque de fabrique de cette vie créée par Dieu. Dieu s'attache à ceux qu'il bénit et leur propose de porter du fruit par lui, avec lui et en lui. La fructification désigne le déploiement d'une vie consacrée à Dieu. Et je voudrais en donner un exemple dans l'Ancien Testament. Mais d'abord, reportons-nous à un dialogue important entre Jésus et Pierre au cours duquel Jésus va nous indiquer comment il conçoit lui la vie consacrée en nous renvoyant à l'Écriture. Cet entretien se situe au chapitre 12 de l'Évangile de Saint Luc. Jésus vient de terminer un long enseignement par une parabole « Soyez semblable aux serviteurs qui attendent leur maître à son retour des noces ». Étrange parabole du reste où le maître se met à servir les serviteurs qui l'ont diligemment attendu. Elle se conclut par une exhortation à se tenir prêts pour la venue du Fils de l'homme. Pierre, alors, interroge Jésus « Est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou pour tout le monde ? » La spiritualité et la morale chrétienne s'empareront de cette question devenue classique en établissant la distinction entre les préceptes valables pour tous les chrétiens et les conseils que seuls auraient à assumer ceux qui s'engagent à la suite du Christ par des vœux religieux les consacrés. En bon rabbi, Jésus répond à la question de Pierre par une autre question. « Quel est l'intendant fidèle, avisé, que le Maître établira sur ces gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? » Quand le Maître pose une question, les disciples sont tenus de répondre. Alors, trouvons une réponse à l'énigme que Jésus nous a soumise. Heureusement, cela n'est pas bien difficile. nous disposons de notre mémoire biblique et puis des notes de nos Bibles de concordance sur papier ou sur écran. Toutes les expressions que Jésus a employées nous dirigent vers un personnage clé, Joseph, le Joseph dont la Genèse nous parle. Cet homme, vous vous en souvenez, a été vendu comme esclave en Égypte par ses frères lesquels avaient d'abord eu l'intention de le tuer et pour expliquer l'absence de Joseph à leur vieux père, Jacob, ils ont fait croire qu'il était mort, dévoré par une bête sauvage. Or, Joseph continue à faire son chemin parce que Dieu est avec lui et où qu'il soit placé, il se fait remarquer et promouvoir. son premier maître, l'institut responsable de sa domesticité, puis jeté en prison à la suite d'une dénonciation calomnieuse, Joseph est repéré par le chef de Jôles qui lui confie la gestion des détenus. Puis, emmené devant Pharaon pour lui interpréter ses songes, Joseph donne non seulement une explication inspirée par Dieu, mais encore un plan d'action pour que l'Égypte puisse subvenir à ses besoins pendant les années de vaches maigres. Pharaon alors remarque combien ce jeune homme est avisé. Il l'établit comme vizir sur son royaume et Joseph, après sept années d'opulence, peut ainsi donner à chacun quand la disette survient sa ration de nourriture. Revenons maintenant à notre passage d'Évangile d'où nous sommes partis. La perplexité de Pierre porte sur l'organisation concrète. Qui doit faire quoi ? L'exhortation de Jésus à veiller est-elle adressée à ceux qui le suivent explicitement ou bien est-elle lancée à tout un chacun ? Mais alors, comment administrer les états de vie différents ? Comment les vérifier, les encadrer ? Or, là où Pierre demande un cahier des charges, Jésus répond en renvoyant à une personne. Retrouve le Joseph dont la Genèse nous parle et fréquente-le. Joseph nous ramène aux sources de la consécration, là où elle n'est pas encore spécifiée en un état de vie particulier qui se différencierait des autres. Joseph, le Joseph de la Genèse, est-il un consacré ? Oui, le mot est d'ailleurs employé pour la première fois dans la Bible pour le désigner. Quand Jacob, son père, à la fin du livre de la Genèse, bénit Joseph, qui l'a retrouvée, il appelle toutes sortes de bénédictions sur lui, qu'elles viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Consacré, il s'agit ici en hébreu du terme nazir qui désigne une personne qui s'est dédiée au Seigneur par un vœu au moins temporaire. La consécration de Joseph vient-elle de l'Esprit ? Oui, et c'est ce que suggère la présentation étonnante qui est faite de Joseph. Trouverons-nous un homme comme celui-ci, Joseph, en qui soit l'Esprit de Dieu ? Étonnante présentation parce que c'est la première fois dans la Bible qu'un être humain est reconnu comme habité par l'Esprit divin. Étonnante aussi parce que c'est Pharaon, le roi d'Égypte qui fait cette déclaration. Qu'un païen atteste que Joseph vit d'une vie qui vient d'ailleurs rend son témoignage d'autant plus probant. L'Esprit s'impose, fait reconnaître sa présence à ceux quels qu'ils soient qui ont des yeux pour voir. Tout en étant consacré, Joseph est un homme qui travaille dans ce monde. Il est marié, il a des enfants, poursuit une belle carrière de grand administrateur d'État. Il a aussi été chahuté par différentes situations douloureuses. Il n'a pas trouvé sa place dans sa fratrie et s'en est fait haïr. Il a été harcelé par la femme de son premier maître Potiphar qui a fini par faire contre lui une fausse déclaration et il s'est retrouvé en prison. Sans assumer un état de vie particulier, Joseph manifeste donc qu'une vie consacrée à Dieu est possible partout et toujours. Alors qu'il est esclave en Égypte, on nous dit ceci « Son maître voyait que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Et quand son père bénit Joseph à la fin de la Genèse, il commence par ces paroles que l'on pourrait traduire ainsi « Fils de fructification, Joseph, fils de fructification près d'une source. » Joseph, le béni, le consacré, est aussi celui qui donne du fruit, d'abord très concrètement en donnant à manger à beaucoup en temps de famine. Et il le fait parce qu'il n'agit pas seul, il demeure à côté de la source de toute vie. Joseph est un des grands ancêtres de la vie consacrée. Si le Christ est le fondement de toute vie consacrée parmi les chrétiens, il est aussi celui qui récapitule tout depuis le commencement, comme le dit la lettre aux Éphésiens. Dans le Christ, beaucoup d'hommes et de femmes se donnent à voir depuis la création du monde. Quand nous nous conformons à ce que le Christ est, nous reprenons aussi les paroles et les gestes de tous ceux qui, déjà eux-mêmes configurés au Christ, ont vécu par lui, avec lui et en lui. Il en va ainsi du Joseph de la Genèse. On le dit mort et pourtant il se fait reconnaître à ses onze frères et sans se venger d'eux, il leur donne tout ce qu'il leur faut pour vivre. Quand Jésus retrouve les onze qui le croyaient au tombeau et qu'il les comble de son esprit, il rejoue, entre autres, ce moment essentiel de la vie de Joseph. Et ce faisant, il consacre ses onze disciples qu'il appelle désormais ses frères dans une vérité vitale dont la Bible nous entretient depuis le commencement. Vous le voyez donc, la personne consacrée participe d'un flux de vie. Elle reprend l'héritage de prédécesseurs qui ont vécu selon le cœur de Dieu et elle transmet son style original à d'autres qui feront valoir ce trésor sans pareil d'une manière spécifique. La vie consacrée comporte donc une propension à la rencontre, à la relation, à la mise en présence réciproque. Une tradition ancienne veut que saint François et saint Dominique se soient rencontrés en frères. Aucun témoignage historique ne venant corroborer cela cette histoire est souvent classée parmi les pieuses légendes. Or, tout conspire à rendre cette entrevue authentique. Entendons-nous, peut-être ne se sont-ils jamais rencontrés physiquement, mais au début du XIIIe siècle où ils vivaient tous deux, ils ont eu les mêmes types d'intuitions pour renouveler l'Église, les mêmes perceptions prophétiques de leur époque. Ils se sont donc bel et bien rencontrés dans ce lieu et ce temps plus réel que tout qu'est la vie dans l'esprit. Et je voudrais m'arrêter sur un aspect de ces relations profondes, de ces expériences de communion que suscite toute vie consacrée. une des missions d'un homme, d'une femme marquée par la consécration est de mettre en lumière bien d'autres personnes autour d'eux qui ne portent pas le label officiel de la consécration, mais qui en vivent pourtant l'esprit véritable. Parmi les exemples reconnus de consécration dans l'Ancien Testament figurent les rois consacrés par l'onction, une formule qui traduit parfois dans nos Bibles ce que l'on rend habituellement par le terme Messie. Devenir roi, c'est en effet être appelé par Dieu à une mission pour la vie du peuple et le marquage par l'huile sainte en constitue en quelque sorte le sacrement. On voit ainsi Saül, puis David, puis son fils Salomon être ou un au nom de Dieu. Or, ces Messies révèlent par leur seule présence tout un monde autour d'eux, en particulier les personnalités qui les reconnaissent et les comprennent. Les rois contribuent à révéler les personnalités royales autour d'eux qui, sinon, resteraient cachées. Et cela apparaît comme un fruit de l'Esprit du Seigneur. L'onction reçue est en effet le signe visible d'une onction invisible, celle de l'Esprit. L'huile versée sur la tête du roi annonce l'Esprit que le Seigneur répand sur celui qu'il a choisi. Dès lors, quand le roi consacré survient, l'Esprit qui repose sur lui l'accompagne et provoque la mise en lumière de ceux qui ont part à la gloire, à la consécration du roi Messie qui vient. Un exemple, David. Dès qu'il apparaît publiquement, il est ainsi reconnu et acclamé par les femmes d'Israël. Même s'il a vaincu Goliath, le redoutable guerrier philistin, ce qui est déjà bien, il n'est encore qu'un petit berger inconnu. Or, les femmes se rassemblent et viennent à sa rencontre en chantant et en dansant autant de manifestations qu'inspire habituellement l'Esprit du Seigneur. Ces femmes chantent un bref cantique à propos de David, le modeste berger de Bethléem. Saül a abattu ses milliers mais David ses dizaines de milliers. Elles ont perçu dans ce tout jeune homme que les gens qualifient encore de petit ou de gamin, un roi en puissance qui l'emportera un jour sur le roi Saül, lequel s'est détourné de Dieu. Et longtemps après cet épisode, leur refrain reste dans les mémoires, même à l'étranger, comme si ces femmes avaient semé les prémices d'un évangile concernant le Messie David. Plus tard, alors que Saül poursuit David de sa jalousie meurtrière obligeant le jeune homme à fuir sans relâche avec quelques hommes, une femme à nouveau le reconnaît pour ce qu'il est. Il s'agit d'Abigail. Elle part à la rencontre de David en un moment critique, parvient à calmer David et surtout elle lui révèle pour la première fois qui il est comme Messie. Un homme qui marche consacré au nom de Dieu. Un homme dont la vie est précieusement gardée par le Seigneur lui-même. Un roi à qui le Seigneur bâtit une maison stable, c'est-à-dire une dynastie durable. Ces paroles à tonalité prophétique sont étonnantes dans la bouche d'une femme du terroir d'Israël. Il faudra attendre bien des années plus tard le prophète officiel Nathan pour qu'on ait sur David et sa lignée des propos de la même trempe. Ainsi donc, pas de Messie sans que des femmes soient avec lui révélées et proclament le sens de sa consécration au milieu d'un monde somnolent. Les évangiles témoignent à leur tour de cette présence féminine à tous les moments de la vie de Jésus. Avant la naissance de Jésus, Marie et Élisabeth accueillent les enfants que Dieu leur donne est entre les premières dans l'intelligence de ce qui se trame alors. Pendant toute la vie de Jésus, des femmes, par leurs paroles, par leurs gestes, nous découvrent peu à peu différents aspects du mystère du Christ. Au matin de Pâques, elles sont là où il faut être et comprennent devant le tombeau vide quel accomplissement s'opère. Pour rencontrer le roi qui vient, ses reines s'avancent et partagent sa gloire. Elles sont consacrées avec le consacré. Ce mouvement des femmes qui reconnaissent le Messie le comprennent et emportent la nouvelle à qui veut bien la recevoir, il serait intéressant de voir comment il a pu marquer la vie des communautés de manière claire ou plus souterraine. Comment des femmes appartenant à des instituts contemplatifs ou apostoliques ont eu ce rôle innovant d'annoncer le Messie ? Comment des femmes engagées dans les paroisses, dans les diocèses, qu'elles soient canoniquement consacrées ou pas, mettent le Christ au centre et engagent des hommes à vivre avec lui, par lui, et en lui ? Bien des prêtres d'hier et d'aujourd'hui pourraient ainsi témoigner ou nommer les femmes qui les ont mis en demeure de vivre de la vie du Christ qui, comme Marie de Magdala au matin de la résurrection, leur ont annoncé qu'ils étaient fils avec le Fils, consacrés avec le consacré. Eh bien, parlons des prêtres justement. Nous avons vu que le roi consacré a une fonction révélatrice, il attire et signale en quelque manière autour de lui celles et ceux qui savent discerner sa consécration et de ce fait y ont part. On peut en dire autant des prêtres qui recevaient aussi une onction sainte d'après la Bible. Un autre exemple, Anne, au temple de Silo, au tout début des livres de Samuel. Anne est une femme stérile qui a décidé de venir au sanctuaire et d'y demander à Dieu un fils, promettant par un vœu, si elle porte un jour un enfant, de le consacrer au Seigneur. Il faut lire patiemment l'histoire d'Anne et de sa famille pour comprendre qu'elle fait non pas une transaction avec Dieu mais une démarche profonde. Dans son face-à-face intense, elle demande à Dieu d'être Dieu et de donner la vie là où elle est humainement impossible. Alors qu'elle prie à voix basse, le prêtre Élie, desservant du temple de Silo, la remarque et pense qu'elle est ivre. Il la rabroue durement et lui demande d'aller cuver ailleurs. Anne lui répond avec déférence et fermeté en lui expliquant qu'elle épanche son âme devant le Seigneur, mais elle ne lui dit pas l'objet de sa prière. De manière audacieuse, la Bible n'hésite pas à mettre en scène un prêtre qui ne sait pas discerner ce qu'une femme est en train de vivre en présence de Dieu. Il pense en tant que prêtre faire la police du temple en chassant Anne, mais en même temps il la révèle. Si le prêtre est l'homme du temple, il éclaire sans le savoir le mystère du temple qui, par Anne, en elle, se manifeste. Le temple étant le lieu d'une rencontre fervente avec Dieu sur laquelle personne ne peut mettre la main. Anne ne dit pas au prêtre ce qu'elle a demandé au Seigneur. On pourrait envisager qu'en bonne paroissienne, elle informe le prêtre du vœu qu'elle a fait et qu'elle se disculpe ainsi totalement aux yeux d'Élie. Elle est une brave femme qui venait implorer Dieu concernant son problème de stérilité. Mais non, Anne se tait. Ce qu'elle a demandé reste un secret entre elle et Dieu, un secret qui demeure dans le sanctuaire de son cœur. Rien n'est encore fait. Elle n'a aucune assurance que sa prière sera exaucée. Mais on comprend que les paroles qu'elle a dites au Seigneur commencent un temps nouveau pour elle. Le fils qu'elle a demandé rien ne l'annonce encore mais il vit déjà dans le secret de son cœur où Dieu est présent. Ce début des livres de Samuel a des échos précis dans le début de l'évangile de Luc où Marie dans le secret de son cœur sait qu'une vie inouïe va grandir en elle. Un enfant qui sera appelé fils du Très-Haut. L'esprit du Seigneur va prendre Marie sous son ombre au dire de l'ange annonciateur. Or, souvenez-vous, à la fin de l'Exode, la nuée mystérieuse habitée par Dieu prend sous son ombre le sanctuaire que Moïse vient de bâtir. Une femme manifeste le lieu consacré à Dieu, le mystère du Temple. La postérité spirituelle d'Anne, dont Marie est la représentante la plus éminente, n'a pas fini de porter ses fruits. Bien des vies contemplatives de femmes peuvent être éclairées de la lumière d'Anne. Porter dans le sanctuaire de son cœur la demande d'un fils, demander instamment à Dieu dans le secret que son fils, le Christ, naissent dans notre monde et qu'ils viennent le sauver. N'est-ce pas ce que vive bien démonial d'hier et d'aujourd'hui ? On dit d'Anne qu'après sa prière devant Dieu, elle revint auprès des siens dans l'hôtellerie du Temple et que son visage ne fut plus le même. Quand une personne est ainsi changée dans la Bible, c'est que l'Esprit du Seigneur agit en elle. Toujours reconnaissable pour ses proches à première vue, elle est cependant visiblement transformée, transfigurée, parce qu'un hôte nouveau habite en elle et y fait sa demeure. Anne est-elle une ancêtre dans l'aventure de la vie contemplative ? Je suis tenté de le croire. Parmi les autres consacrés de l'Ancien Testament figurent aussi les prophètes après les rois et les prêtres. Il me faut donner un exemple aussi de prophète qui fait connaître autour de lui des personnalités prophétiques. Dès le début du livre de Jérémie, Dieu déclare à Jérémie « Avant que tu sois conçu dans le ventre maternel, je te connaissais et je t'ai consacré. » Or, la tâche de Jérémie est rude. Il doit dire aux gens de sa génération qu'il ne sert de rien de résister aux envahisseurs babyloniens tout-puissants qui menacent le royaume de Judas. Il faut se rendre à eux, se laisser déporter dans leur lointain pays, et là, enfin, retrouver Dieu. Mais cette annonce que Jérémie explique avec autant de rigueur que de vigueur ne passe pas auprès des autorités. Jérémie est arrêté pour défaitisme et il est jeté dans une citerne sèche. Personne ne trouve rien à redire à cela. La vie d'un prophète envoyé par Dieu est de peu d'importance pour la majorité de la population. Le seul qui s'élève contre cette sentence injuste est un étranger, l'eunuque éthiopien Ébède-Mélaire. Bien qu'il soit un subalterne appartenant à un autre peuple, il prend tous les risques en allant auprès du roi pour dire qu'on a mal agi envers Jérémie. et il obtient étonnamment gain de cause. Avec précaution, il remonte Jérémie de la fosse d'infamie. Ébède-Mélaire, l'étranger, est de la même race que Jérémie, celle des hommes véritables qui risquent leur vie quand la vie est bafouée. Ébède-Mélaire a dénoncé l'injustice et relevé un humilié. Or, c'est exactement ce pourquoi un prophète est mandaté par Dieu. Jérémie amène dans son sillage un frère de sa trempe. Et l'inverse est aussi vrai. Ébède-Mélaire fait revenir avec lui sur la terre des vivants celui qui allait vers la mort dans son oubliette Jérémie. Ces deux hommes se révèlent l'un par l'autre, consacrés tous deux. Il arrive bien souvent quand, dans la vie consacrée, on prend des engagements pour la justice et l'humanité que l'on rencontre des frères et des sœurs semblables à Ébède-Mélaire. Venus d'autres horizons, ne partageant pas la même religion, parfois sans religion avouée, ils sont engagés, quoi qu'il leur en coûte, dans la défense des plus faibles, des plus exposés. Combien de religieux, combien de sœurs doivent ainsi leur vie dans les contrées dangereuses où ils travaillent à des Ébède-Mélaire inconnus qui ont tenté l'impossible pour les tirer de situations périlleuses où ils risquaient leur vie. Vous l'avez compris, envisager la vie consacrée comme un don de l'esprit, c'est se préparer à bien des déplacements, car l'esprit souffle où il veut. Il n'est pas prisonnier des apparentements déjà constitués, mais il rassemble tous ceux qui ont faim et soif de justice, tous les artisans de paix, ceux qui sont persécutés à cause de la justice. La vie consacrée, telle que les chrétiens la conçoivent, offre une sorte de référence nécessaire, la conscience utile d'un engagement précis. Elle donne des mots pour le dire, elle dessine des contours, sans cela comment se situer et situer d'autres expériences. Mais cette étape indispensable, cet enracinement de fond, conduise vers d'autres étapes où les frontières s'ouvrent. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, dit Jésus, le bon berger. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. La personne en qui la vie de Dieu s'est installée à demeure n'a pas à craindre de perdre son âme. Où qu'elle aille, elle sera dans la maison du Père. Elle conservera le poids glorieux que confère l'habitation de Dieu en soi. Elle peut donc s'avancer au-delà des frontières répertoriées et même s'immerger dans un monde autre. Rien n'entamera le fond vivant, vivifiant, d'où elle tient son être. Au début de sa mission, le grand prophète Élie est envoyé par Dieu chez une femme veuve à l'étranger, au nord d'Israël. Or, cette femme, dans la terrible période de famine que traverse la région à cette époque, accepte de prélever un peu de la nourriture qui lui reste pour elle et pour son fils afin de nourrir le prophète Élie. C'est le début d'une rencontre magnifique où, par l'interaction entre le prophète d'Israël et cette femme étrangère, la volonté de Dieu s'accomplit et la vie est donnée. Il n'y a pas de mariage à la clé, mais leur rencontre est véritablement nuptiale. Et l'on parle de noces dans la Bible quand, à l'occasion d'une rencontre en vérité entre un homme et une femme, d'autres rencontres se font, celles du ciel et de la terre, de Dieu et des humains, d'Israël et des nations. Or, c'est bien tout cela qui se joue dans cette improbable coopération entre l'israélite Élie et la veuve phénicienne. C'est d'ailleurs lors de leur rencontre qu'Élie ressuscite le fils de cette femme, première résurrection dont la Bible nous parle et qui jalone un parcours au terme duquel le Christ sort du tombeau. Élie, le grand prophète d'Israël qui mena une vie chaste a été très vite reconnue dans l'Église des premiers siècles comme une des figures fondatrices de la vie monastique. Les carmes se rattacheront ensuite explicitement à lui. Cette filiation affirmée prend en compte tout ce qui a été Élie. Sa rencontre inaugurale avec la femme de Sarepta n'a pas constitué une parenthèse. Elle a définitivement nourri et orienté sa mission d'homme consacré. Car contre quoi Élie devait-il se battre ? Contre les dieux ambiants, notamment Baal et Astarté, les symboles du masculin et du féminin standardisés. En rencontrant une femme sur cette terre, en se situant comme homme en face d'elle, en présence de Dieu, Élie a vécu une expérience fondatrice, un noviciat sans pareil. Il a pu combattre les idoles sexuées au nom de sa connaissance vécue, incarnée, de ce qu'est la rencontre avec une femme, une rencontre consacrée que le Créateur avait préparée. Tous ces déplacements où l'Esprit emmène ceux qui se sont attachés au Seigneur ne se font pas sans tourment ni sans combat. Quand Jésus lui-même rencontre un centurion romain, une cananéenne, une samaritaine, il ne fait pas que des heureux dans le peuple consacré à Dieu auquel il appartient. La vie consacrée ne délimite donc pas un territoire qui se différencierait radicalement des contrées embrumées de la vie non consacrée. La ligne de démarcation passe ailleurs. La personne consacrée, bénie par le Père, comme dit Jésus, est celle qui remarque le petit, l'abandonné, le rien du tout et qui s'en approche pour l'aider. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Et nous en avons vu des exemples, et Bédméler, venant à la rescousse de Jérémie, en est un bel exemple. Il ne s'agit pas seulement d'apporter de l'aide, mais aussi, mais surtout, d'abord, de se mettre à l'école de ceux qui ne sont rien. La mendiante du temple qui offre comme denier du culte les deux pièces qu'elle a récoltées pour sa journée donne plus que tout le monde, dit Jésus. Elle donne sa vie tout entière, exactement comme Jésus le fait pour nous les hommes et pour notre salut. Mettons-nous donc à cette école-là. J'ai toujours pensé que si les moines se lèvent la nuit pour prier, ce n'est pas parce qu'ils obéissent pour elles-mêmes à leurs règles séculaires, c'est qu'ils se mettent à l'école des petits-enfants dans tant de pays qui se lèvent qui se lèvent la nuit pour aller travailler et subvenir comme ils peuvent à la survie de leur famille. La règle qui impose de se lever de nuit met à l'école de ces gens-là. Nos maîtres sont parfois hors des frontières accréditées. Ce qu'il y a de faible dans le monde, nous dit l'apôtre Paul, c'est ce que Dieu a choisi pour faire honte à ce qui est fort. Et ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, c'est ce que Dieu a choisi, ce qui n'est pas pour abolir ce qui est. Ce qui n'est rien dans ce monde, voilà le maître que nous devons servir pour être consacrés. Ce qui n'est rien, autrement dit, celui qui s'est anéanti, prenant condition d'esclave pour venir parmi nous, celui qui est entré dans sa passion et qui a suivi son chemin jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. et qui est en train Sous-titrage FR ? Amen. 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 les frontières pour aller à la rencontre de l'autre et du monde. Nous sommes conduits par ton Verbe dans l'écho des Saintes Écritures. Nous l'avons entendu, une des missions des consacrées est de mettre en lumière d'autres personnes qui ne portent pas le label. Des rois dans la Bible contribuent à révéler des personnalités royales autour d'elle. Cette chaîne de témoins, nous te la présentons Seigneur. Aujourd'hui elle se construit quand ton Esprit Saint permet en un point de la planète que s'échangent des gestes essentiels. Dans l'Évangile, nous entendons Jésus prier son Père. Père, tu es en moi comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient en nous. Seigneur, en chacun de nous tu as une place, en chacun de nous tu veux demeurer. C'est un secret qui demeure dans le sanctuaire du cœur. Dieu est présent dans notre âme. Tu es présent Seigneur, dans l'âme de tes créatures. C'est ta présence que nous voulons accueillir. C'est ta présence que nous voulons honorer. C'est ta vie que nous voulons vivre. Accueille notre reconnaissance. Nous t'en prions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...